bon ok pause vous devez sûrement vous dire mais c'est qui celle là c'est pas celle de d'habitude aujourd'hui j'ai décidé de me transformer complètement j'en ai marre ça fait un an que je suis pas sortie que j'ai rien fait donc je me suis dit là je donne tout mais bon je vous avoue qu'il y a eu pas mal d'étapes mais pour voir ça il faut un petit peu reculer dans le temps du coup retour à la réalité voici ma tête ma vraie tête avec toutes mes cernes mes cheveux dégueulasses mon pyjama moi qui fais la gueule j'ai mes règles j'ai tout en même temps y'a rien qui va écoutez j'en ai marre j'ai envie d'être souriante donc je me motive dès le début et je vais vous montrer comment j'ai réussi à me transformer bon déjà il faut appliquer une crème hydratante parce qu'on a besoin d'un petit peu s'illuminer le visage et en plus c'est super important quand on se maquille et évidemment je me masse avec mon gouacha comme d'habitude vous me connaissez je ne peux pas m'en passer une fois que j'ai bien hydraté ma peau je vais commencer par mettre mon fond de teint qui est le armani luminosilk en teinte 04 je mets toujours celui ci vous savez que c'est mon favori il a un trop beau rendu sur la peau et je l'applique toujours avec mon pinceau make up forever il faut savoir que tous les liens seront en barre d'infos avec les teintes également j'applique ensuite mon petit correcteur orange de ma palette mac et j'applique mon shape tape de tarte qui reste mon favori je l'ai en 22 end light neutral vous allez voir que j'utilise vachement ce petit pinceau make up forever mais en fait c'est vraiment mon favori pour le teint je l'utilise absolument pour tout j'aime trop ensuite on passe aux sourcils et comme d'habitude j'ai la même routine j'applique le aqua brow de chez make up forever si jamais ça vous intéresse j'ai une vidéo complète à ce sujet là où je vous explique vraiment étape par étape comment je fais mes sourcils je vous mets le lien en barre d'infos ce que je fais du coup c'est que je brosse mes sourcils et ensuite je vais venir cliner le dessous avec le reste de fond de teint que j'ai sur la main avec un petit pinceau de chez mac que j'aime beaucoup pour ça je vais appliquer un petit blush crème de chez galinique avant de poudrer ma peau et ensuite j'ai appliqué ma poudre de chez laura merci ma poudre libre je lise toujours mon contour de l'oeil avec mon doigt juste avant d'appliquer ma poudre pour éviter les petits plis les petites ridules et je vais ensuite appliquer mes deux bronzers favoris donc il y en a un chez make up forever et un de chez mac et je vous montre vraiment le mouvement que je fais c'est une barre qui descend vachement et c'est vraiment ce qui est adapté à la forme de mon visage c'est pour essayer d'un petit peu l'affiner on va dire et du coup j'applique ça un petit peu partout et j'en applique aussi dans le creux de ma paupière ensuite je vais commencer le travail des yeux et du coup je vais appliquer un fard qui est un petit peu marron orangé dans tout le creux de ma paupière et je vais l'étirer légèrement sur le coin externe tous mes pinceaux pour les yeux viennent de chez zoeva je les adore et ensuite je vais appliquer un fard marron au creux du centre de ma paupière et ensuite je vais prendre un mix des deux fards et je vais les appliquer sous mon ratil inférieur enfin sur mon ratil inférieur d'ailleurs ensuite je vais prendre ma sculpture de chez anacessa beverlyle je vais prendre le fard marron que j'adore j'adore pour mon coin externe donc ça je vais l'appliquer en fondant bien avec les autres fards et en l'étirant légèrement à l'extérieur et ensuite je vais appliquer ce fard qui est magnifique et du coup je vous montre la petite technique pour éviter d'avoir des chutes surtout avec les fards anastasia qui sont assez poudreux c'est de mettre un petit mouchoir pour récupérer tous les résidus sur le mouchoir et pas sur notre cerne ce qui est assez pratique on va pas se mentir et moi je l'applique toujours au doigt celui ci je trouve que le rendu est beaucoup plus joli ensuite je vais venir appliquer un petit fard un petit peu plus foncé au niveau du rat de mes cils vous savez que j'adore avoir un petit ratil un peu foncé et je vais prendre mon highlighter sephora que j'aime vraiment beaucoup que je vais appliquer au coin interne de mon oeil et un petit peu plus tard vous allez voir et je vais aussi l'appliquer sous l'arcade sous ciliaire je vais mettre un petit peu de crayon dans ma muqueux celui ci c'est celui de chez nyx alors il est pas mal mais c'est vrai qu'au niveau de la tenue il y a quand même mieux mais la couleur est vraiment parfaite donc j'ai appliqué celui ci et vous voyez la différence entre les deux yeux et ensuite je vais reprendre mon fard anastasia marron pour l'appliquer en dessous et bien le fondre avec le crayon et ensuite je vais venir recrouper mes cils avec mon recouvre de cils laura merci et mettre mon mascara alors vous me demandez toujours comment je fais mes cils si vous voulez je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet là n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse mais du coup n'hésitez pas quand vous faites vos cils à bien partir de la racine des cils jusqu'au point de vraiment travailler toute la longueur c'est super important pour avoir les cils déployés un maximum et voilà pour les yeux du coup je vais finir mon teint en appliquant ma mac studio fixe c'est la poudre compacte en fait c'est un fond de teint compact que j'aime énormément pour rajouter de la couvrance j'avoue que je le fais pas souvent mais quand je fais des gros make-up comme ça j'aime bien pincé un petit coup en dessous au niveau de mes cernes et aussi sur mes petites mes petites imperfections mes petites rougeurs et du coup c'est pareil je rajoute un petit peu de bronzer souvent quand on fait des yeux assez chargés on se rend compte que notre teint est un peu en manque de couleurs j'applique mon highlighter de chez sephora toujours honnêtement il est trop bien franchement rapport qualité prix incroyable je l'aime beaucoup et mon petit pinceau c'est un morphe aussi je l'adore et ensuite je vais venir appliquer mon blush mac favori vous savez que je pourrais jamais m'en passer et je l'applique en formant un 8 pour bien définir mes pommettes ensuite je vais appliquer mon benettine de chez benefit qui est une eau à lèvres une encre à lèvres je sais pas trop et donc ça donne de la couleur aux lèvres j'aime beaucoup l'appliquer j'applique ensuite mon rouge à lèvres liquide mat de chez armani et celui-ci bah je le préfère quand je l'applique de manière très naturelle l'effet est un petit peu lèvres mordues j'aime beaucoup le rendu au niveau de la couleur donc j'en mets pas beaucoup et ensuite je vais venir fixer mon teint et mélanger un petit peu toutes les matières avec mon spray de chez Caudalie et hop je fixe un petit peu mes sourcils et voilà pour le make-up ensuite on va passer aux cheveux alors pour les cheveux vous allez voir que ça ressemble pas à grand chose j'ai du coup décidé d'appliquer un petit peu de shampoing sec pour donner du volume d'habitude j'applique le brunette de chez baptiste mais là il y en avait plus donc j'ai dû appliquer celui-ci donc j'y suis allée mollo parce que ça se voit vachement sur mes cheveux et du coup ensuite je vais passer un petit coup de lisseur alors c'est marrant parce que quand je regarde la vidéo j'ai vraiment l'air d'une débile qui se lisse les cheveux mais en fait mes cheveux sont tellement lisses que vraiment bah passer comme ça ça suffit largement ça va juste permettre de bien lisser les pointes surtout j'insiste à ce niveau là et ensuite je vais juste travailler ma mèche de devant avec mon sécheveux mon sécheveux c'est un GHD si ça vous intéresse encore une fois tout sera en barre d'infos vraiment vous en faites pas et donc voilà pour les cheveux on va passer à la tenue alors vous allez voir c'est une tenue un peu sexy on va pas se mentir mais bon c'est la Saint Valentin on en profite ma robe c'est une mage figurez vous qu'elle est en sol donc je vous mettrai le lien si jamais il en reste franchement ça vaut trop le coup elle est trop jolie alors vous allez rire j'ai fait en sorte que ça ne se voit pas mais la fermeture ne fermait pas elle était bloquée dans la couture et donc j'ajoute des petits bijoux et donc voilà ma tenue je vous ai pas dit mes cuissardes viennent de chez Zara avec mon petit sac et voilà pour la tenue j'espère que ça vous aura plu j'ai essayé de vous faire des plans un peu différents parce que je suis grande donc du coup je pouvais pas tout vous filmer c'était un peu chiant écoutez n'hésitez pas à me suivre sur Instagram avant la fin de cette vidéo je poste tous les jours des petites stories et je réponds à tous vos messages dites moi ce que vous avez prévu en commentaire pour la Saint Valentin je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le make-up abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! Sous-titres par Juanfrance